RMC Politique, le journal du off. Votre rendez-vous tous les matins avec le service politique d'RNC. Ces reporters qui laissent traîner leurs oreilles pour vous raconter les indiscrétions et surtout les coulisses de cette campagne présidentielle. Bonjour Juliette Drose. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Salut Juliette, on commence ce matin avec une opération relooking pour Valérie Pécresse. C'est le off du jour. Oui, Valérie, la parisienne doit devenir Valérie. La fille d'à côté, ses proches veulent gommer son image de Versaillais, la transformer en fille du peuple. Sur le terrain, les gens voient en elle un côté Chirac sur un pilier de son équipe. Elle adore la campagne, elle passe sa vie dans les trains. Une fois qu'ils l'ont rencontrée, les Français nous disent même « En fait, elle est vraiment sympa ». La recette miracle pour dévoiler la vraie Valérie. Passage obligé par l'émission Ambition Intime de Karine Lemarchand. L'épisode est déjà en boîte. Il paraît qu'elle a aussi décidé d'assumer sa féminité. Oui, être une femme dans la campagne, c'est un atout. Elle en est persuadée et elle va même le mettre en scène dans les prochains jours. Son entourage s'apprête à dévoiler un nouveau mouvement, une sorte de club. Les femmes avec Valérie. Des politiques, des scénaristes, des personnalités de la société civile qui vont s'engager pour porter ses idées. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a décidé d'enclencher la seconde avant le congrès de décembre. Oui, deux grands meetings dans les tuyaux et des déplacements tous azimuts. Demain en Alsace, jeudi en Auvergne, vendredi dans le Gard. Ce proche de la candidate plus déterminée que jamais nous lance même une petite devinette. Vous connaissez la différence entre Valérie Pécresse et un pitbull ? Oh là là, j'ai trouvé ça. Parfois, le pitbull, il lâche. Comprendre Valérie, jamais. Une femme qui gagne à être connue, en tout cas. Juliette, tiens, d'autres infos sur cette primaire à droite d'abord. La suite du feuilleton, Xavier Bertrand fait chauffer son téléphone. Oui, Xavier Bertrand a envoyé un texto à Valérie Pécresse qui lui a répondu. Ok pour se parler, mais pas pour s'effacer. Bertrand a aussi vu Eric Ciotti, mais un proche précise. Pas de négociations d'arrière-cuisine. Cette semaine, le patron des Hauts-de-France rencontrera Philippe Juvin. Quant à Michel Barnier, pas encore de tête-à-tête à l'agenda. Et c'est pas Michel qui l'appellera, Dixit un proche. À droite, à défaut de s'entendre, les candidats se parlent et c'est déjà ça. Oui, regardons à gauche maintenant. Il y en a un qui visiblement a pris goût au débat. Jean-Luc Mélenchon veut croiser le fer avec Emmanuel Macron. C'est une information RMC. Le tribun va prendre la plume pour proposer un débat au chef de l'État sur les questions internationales. L'invitation sera adressée à l'Élysée. Dans les prochains jours, en privé, un lieutenant insoumis nous explique l'objectif. On veut enfin faire descendre le président dans l'arène. Et puis RMC vous dévoile ce matin les chapitres du livre redouté par l'Élysée. Ça s'appelle « Le traître et le néant ». Ouvrage signé des journalistes du Monde, Gérard Davé et Fabrice Lhomme, chronique au vitriol du quinquennat Macron, 21 chapitres, avec à chaque fois un personnage en filigrane. Il y a Manuel Valls, le rival, Christophe Castaner, la groupie, Marlène Schiappa, l'opportuniste, elle appréciera. Le chapitre 9 est intitulé « L'assassinat ». Il y a question de François Hollande, affublé d'un nom d'oiseau, le pigeon. Bon, pas mal. Il y a d'ailleurs ironie de l'histoire, Juliette, Gérard Davé, Fabrice Lhomme et François Hollande vont se retrouver côte à côte en librairie. Oui, même date de sortie pour l'ouvrage des journalistes et celui de l'ancien président, le 13 octobre. François Hollande publie, lui, un essai politique intitulé « Affronté en titre de circonstance face à ceux qui avaient contribué à sa chute il y a cinq ans avec leur livre. Un président ne devrait pas dire ça ». Et on s'en souvient encore. Merci beaucoup, c'était Juliette Drose. Le journal du off à retrouver comme tous les jours sur rmc.fr et Juliette de retour demain. À demain.